Une belle balade dans Saint-Valéry-en-Caux, c'est ce que vous propose le professeur. Et attends, il est avec son pouceux, il est déjà à la crevette, Jean-Sébastien Petit-Demange ? Non, je vais attendre un peu. Ah, d'accord. Je vais attendre un peu, je vais attendre que la marée monte et que je puisse partir en bateau pour aller à la pêche. Je ne suis pas très pouceux, moi je ne suis plus je pèse. Tu pêches toi, tu vas pêcher pas. En attendant, c'est vrai que Saint-Valéry-en-Caux, entre Dieppe et Fécamp, c'est ce joli bourg qui a été fondé au 7e siècle par un saint. Saint-Valéry, il était berger au Vernia, il est venu ici, il a essaimé comme ça deux ermitages sur cette côte. Saint-Valéry-en-Caux ici, puis un autre dans la Somme, Saint-Valéry-sur-Somme. Et nous voilà donc dans cette station balnéaire absolument séduisante qui a été largement détruite et qui a donné son lot pendant la 2e guerre mondiale. 70% de la ville a été détruite. Il reste quelques maisons absolument magnifiques au milieu, séparées par ce chenal et par le port qui est un peu plus loin. Découverte, visite. Petite station balnéaire de la côte d'Albâtre, Saint-Valéry-en-Caux offre différents visages. De son arrière-pays verdoyant à sa plage de galets bordée de hautes falaises, la cité a conservé son caractère unique. Ce sont ces ruelles pittoresques avec leurs bâtisses en gré typiques de la Normandie. Mais la cité est avant tout réputée pour son port de pêche, en plein centre-ville, avec des poissons que l'on vend au pied des bateaux, tout juste remontés, défilés, et ce, quelle que soit la météo. Les marins pêcheurs, comme Émilie, s'installent ici, directement sur le quai. Donc il y a un petit peu de sol, du carrelé, différentes grosseurs, quelques rougers, merlans, des bulots, et les araignées qui sont là. Et même sous la pluie, on y vient de partout, car le poisson ne peut pas être plus frais. Même si les gens n'achètent pas forcément, mais ils aillent bien voir les bateaux rentrés, remonter les filets, les poissons. Ces étals font partie de l'identité des Val-Riquet. Un rendez-vous convivial et incontournable pour tous les amateurs de poissons et de fruits de mer. Raphaël vient ici depuis 30 ans pour les acheter. Bonjour Émilie, tu peux me mettre de tourteau s'il te plaît ? C'est tout frais. On sait que ça vient de nos pêcheurs de Val-Riquet. Donc on apprécie grandement de faire son petit marché de temps à autre sur le quai des pêcheurs. Sur les hauteurs de ces falaises de craie blanche qui vaut son nom à cette côte d'Albâtre, les sentiers sont nombreux et ils offrent des vues imprenables sur Saint-Valerie. Malgré la grisaille, Raphaël aime s'y promener pour profiter d'un paysage qui l'affectionne par-dessus tout. On ne peut pas se lasser de Saint-Valerie-en-Caux. Saint-Valerie-en-Caux est entre la mer et la campagne, un cadre idyllique, un panorama, comme vous pouvez le voir derrière, magnifique. Je vous garantis que toutes les couleurs de la mer, de la falaise ne sont jamais identiques d'un jour à l'autre. Saint-Valerie-en-Caux, une carte postale qui fait rêver. Mais c'est aussi un livre d'histoire marqué par la Seconde Guerre mondiale. Entre le 10 et le 12 juin 1940, le centre-ville fut presque entièrement rasé par les bombardements allemands. 600 alliés vont perdre la vie, des Français et des Britanniques. Aujourd'hui, le cimetière de Saint-Valerie rend hommage à ces hommes tombés pour la liberté. Robert Lemoynier n'avait que 8 ans à l'époque. Mais ce souvenir reste encore une vive émotion pour lui. 28 ans, et il y en a un par là-bas 19 ans, un autre 20 ans. C'est un peu jeune aussi, être jeune pour mourir, ça fait quelque chose quand on rentre là-dedans, ici. Comme on dit, ça vous traverse le corps. Mais tout n'a pas été détruit, Dieu merci, par la guerre. Le cœur historique de Saint-Valerie, avec ses ruelles pavées, a été épargné par les bombardements. La ville n'est donc pas qu'un charmant port de pêche. Elle possède aussi un patrimoine architectural exceptionnel. Pour le découvrir, il faut s'aventurer dans l'ancien quartier des pêcheurs, avec ses maisons construites en briquettes. Aujourd'hui, ces vieilles demeures font la fierté des habitants. C'est un quartier qui n'a pas été bombardé pendant la guerre, donc qui est resté. Et en fait, si on rejoint par ici, la rue Saint-Valerie, c'est l'ancien quartier des pêcheurs. Ce quartier historique abrite des trésors insoupçonnés. Point d'orgue de cette visite, ce bijou préservé dans son écrin de verdure. Pour les guides touristiques comme Anne-Marie, le couvent des pénitents est un site remarquable, car ce cloître est en gré, pierre emblématique du Pays de Côte. Ça, c'est du gré. C'est du gré. Et le gré, chez nous, c'est un mélange de sable et de silice. Et quand on sait que la silice est la pierre la plus dure après le diamant, eh bien, les grés, chez nous, ont une dureté qui fait qu'ils sont très durs à travailler. Saint-Valerie-en-Caux est une adorable cité normande. Elle séduit par le charme de ses vieilles pierres et l'attrait de son port de pêche. Point d'amarrage idéal pour les navigateurs passionnés. Voilà un début d'invitation en scène maritime qui a beaucoup à offrir. Alors, c'est vrai qu'on peut gloser à loisir et on le fait depuis des années sur le style de reconstruction d'après-guerre. En attendant, moi, je trouve que ce style, il témoigne d'une vraie période historique importante de la Normandie. Il fait partie intégrante de l'histoire architecturale de la France. Et il faut savoir que, je vous le disais, la ville a été pratiquement entièrement détruite pendant la Deuxième Guerre mondiale. En Normandie, on se dirait que ça a été à la libération. Eh bien non, ici, ça a été particulier. Ça a été au début de la guerre, au mois de juin 1940. Il y avait des Highlanders écossais ici. Et Rommel a été envoyé par Hitler pour prendre cette poche de résistance au début de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui fut fait par Rommel. La ville a été détruite. Elle a beaucoup souffert. On a reconstruit après. Il reste néanmoins quelques maisons absolument magnifiques, comme la maison Henri IV, qu'on a découvert dans le sujet. Une maison qui a été construite par un armateur en 1540. Alors, Henri II, lui, il est passé dans la maison. On en a la preuve. C'était en 1550. Il est venu lever la gabelle ici. Henri IV, il serait venu en 1593. On n'a pas trop de preuves. Mais bon, c'est mieux de le dire. Il est venu. Henri IV est venu ici. C'est très bien. En attendant, sur cette façade, on trouve des sculptures absolument merveilleuses sur les colombages. On trouve des saints catholiques. On trouve des personnages sud-américains rappelant le passé de la ville. On trouve des visages simiesques et d'autres. Mais tous sont d'origine. C'est une maison absolument magnifique qui abrite un musée. Et tout cela est séparé de moi, de ce quai d'Amont sur lequel je suis, par ce port. C'est cet avant-port qui est en train de se remplir parce que là, nous sommes à marée basse. Et l'eau va monter et va permettre aux voiliers de quitter le port pour aller naviguer. Merci, Jean-Seb. De ces belles images, j'adore cette maison. C'est super. Ah, et là, vous entendez, il y a un passage de mouettes à réaction. Ça s'appelle les moettes à réaction aussi. Ah ouais, ça va le réun coup, c'est comme ça.